Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour un nouvel épisode mini-review. Aujourd'hui au programme, on va parler ensemble du plus célèbre des sorciers sur la Game Boy Color. Bref, aujourd'hui c'est avec immensément de plaisir qu'on va parler ensemble de... Harry Potter et la Chambre des Secrets sur effectivement la Game Boy Color. Un jeu qui sort il y a maintenant plus de 20 ans en arrière, c'est un titre que j'avais testouillé chez mon oncle quand j'étais plus jeune. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ces derniers temps on y a pas mal joué en live sur Twitch. C'est un jeu à pieds 7, on me l'avait proposé, on m'avait dit, tu vas voir que le jeu il est vraiment bien. On est vraiment sur quelque chose qui est ma foi vraiment excellent. Et bah ouais, je l'ai pratiqué, j'y ai joué, je l'ai terminé. Et pour un simple jeu Harry Potter sur Game Boy, et bah ouais, on est vraiment sur du très très bon. Avec en plus un scénario qui est typique de celui du film et du livre. Où on va retrouver tous les événements avec la Chambre des Secrets. Il y a Dobby, il y a Gilles de Roy Lockhart. Il y a aussi quelques petits passages que tu vois uniquement dans le livre. Notamment toute la Saint-Valentin. Donc c'est un peu particulier là-dessus. On est vraiment sur du très très bon en termes de scénario. On va retrouver tous les personnages assez iconiques. Toute l'ambiance évidemment de Poudlard. Et ouais, franchement là-dessus, c'est vraiment pas mal du tout. Avec pas mal de dialogues, avec énormément de petites choses très sympathiques. Et effectivement, je pense que vous le voyez depuis tout à l'heure. Mais c'est pas un jeu de plateforme. Contrairement au jeu PlayStation. C'est effectivement un RPG Harry Potter. Et franchement, on va pas se mentir que on est en face d'un titre qui ressemble beaucoup évidemment au RPG ou tour par tour assez classique. Où il y a pas mal d'ennemis à éliminer. Il y a pas mal de petites choses à récupérer. Il y a aussi des sorts que tu dois avoir un petit peu amélioré pour évidemment faire encore plus de dégâts. On peut jouer avec trois personnages. Donc le Harry, Hermione et Ron bien sûr. Le jeu évidemment est très sympathique. Il y a pas mal de passages vraiment super chouettes. Notamment, t'as le Quidditch. T'as aussi directement quelques petits duels vraiment sympathiques. On est vraiment sur du très bon jeu pour de la Game Boy Color. C'est vraiment très sympathique. Il y a des boss un peu titanesques. Mais ma foi, ça fait largement le café. Et franchement le jeu, et bah ouais, il marche trop bien pour de la Game Boy Color. Le jeu est vraiment top. Ça se joue magnifiquement bien. Il y a pas mal de choses à récupérer. Il y a énormément de bonus. Évidemment, si tu veux faire le 100%, il faudra te lever très très tôt. Parce que putain, t'as énormément de choses à faire. Et aussi à récupérer avec les fameuses cartes que tu peux débloquer via directement les objets un peu cachés. Directement sur les ennemis. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment excellent. Et en plus, techniquement, pour de la Game Boy Color, et bah ouais, c'est magnifique. On reconnaît aisément les différents décors du film et évidemment du livre. Il y a vraiment une animation aux petits oignons. On reconnaît aisément les personnages. Bien entendu, il y a une ambiance qui est vraiment son paroxysme. L'univers de Harry Potter est 100% respecté. Et en plus, tout ceci est joint avec une petite bande son, ma foi, qui fait plaisir. Pour de la Game Boy Color, c'est vraiment top. Il y a vraiment des trucs là-dedans. Oh, mais ça fait vraiment plaisir. Notamment, quelques thèmes quand t'es dans Poudlard, les combats. T'as aussi le thème principal, l'écran de titre. Tu fais, waouh, vas-y. Ils ont vraiment tout mis là-dedans. Et clairement, je pense que vous l'entendez à ma voix, mais on est en face d'un putain de jeu Game Boy Color qui est magnifique. Vraiment, tu sens qu'ils ont maîtrisé la console. Qui ont réussi à faire quelque chose de propre. Et ma foi, c'est plaisant. C'est vraiment top. Même si, effectivement, il y a quand même quelques petits défauts. Notamment, un qui est très dérangeant. Mais, oui, il faut savoir que le jeu, effectivement, au bout d'un moment, tu peux rester bloqué à la fin. Si tu n'as pas assez de farmé, tu es bloqué contre le basilic. Et tu meurs, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de recommencer le jeu depuis le tout début. Donc, ça, effectivement, c'est un défaut un petit peu chiant. On ne va pas se mentir. On pourra dire que, bon, les deux autres personnages, Ron et Hermione, ne servent pas vraiment à grand-chose. Ok, tu les as un petit peu avec toi. Mais, littéralement, tu es toujours avec ton Harry tout seul. Et, allez, je vais pinailler jusqu'au bout. Mais, le jeu, il aurait duré peut-être 5 heures en plus. Avec encore plus d'éléments du livre. Ça aurait été top. Ça aurait été vraiment très, très bien. Mais, je pense que tu l'as laissé m'en compris que, oui. Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Game Boy Color. Et, ben, c'est vraiment excellent en soi. Je suis vraiment très étonné. Je ne me souvenais pas d'un jeu qui était aussi bon que ça. Et, après l'avoir terminé, franchement, c'est top. C'est vraiment très, très bon pour un jeu à licence. J'aurais adoré l'avoir directement. Je pense que je l'aurais terminé enfant. Mais, voilà. On est vraiment sur quelque chose de propre. Quelque chose qui ne coûte pas spécialement cher. Je crois qu'on doit être à, quoi ? Une petite vingtaine d'euros. Mais, voilà. C'est vraiment un très bon jeu à licence à posséder d'urgence. Un RPG, ma foi, pas piqué des hannetons. Et, si vous êtes fan de Harry Potter. Et, ben, ouais. Ce jeu est un véritable indispensable à posséder d'urgence. Bref, Joisy, ça déchire littéralement des mamans.